Bonjour, je suis ce soir à Sassion F, à Paris, le plus grand incubateur du monde pour les start-up. Et nous y sommes parce que ça illustre l'action de la Fondation des Ponts. La Fondation des Ponts, elle fonctionne sur un triptyque avec l'école des Ponts et Pont-Alumni. Elle est au service des élèves et des anciens élèves de l'école et elle fonctionne grâce à vos dons, dons des entreprises et aux dons des anciens élèves. Cet argent, il est utilisé pour les six missions principales de la Fondation. C'est d'abord promouvoir l'ouverture internationale de l'école et permettre à des étudiants étrangers de venir étudier à l'école et à l'inverse, à des étudiants de l'école des Ponts de partir à l'étranger. Elle sert aussi à financer la recherche et l'innovation pédagogique à l'école. Elle sert en troisième point et de façon plus spécifique à financer les équipements de pointe parce qu'il faut des équipements de pointe pour effectuer de la recherche. Et donc ces équipements sont dans les laboratoires de l'école. Elle a aussi pour mission de valoriser et de faire connaître le formidable patrimoine historique de notre école. Enfin, elle accompagne les étudiants pour promouvoir la diversité sociale et internationale de l'école. La dernière mission, puisqu'il en fait six, on a annoncé six, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs, élèves de l'école des Ponts ou anciens élèves qui ont décidé de se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat et de créer des start-up pour créer les grandes entreprises de demain comme ça a été fait dans le passé. Et c'est justement à la Station F qu'ils trouvent l'accueil, le soutien, les équipements qui leur permettent de faire ça. Et la Fondation, à ce titre, a consacré 120 000 euros avec Ponts Alumni pour réserver 40 postes à la Station F. Alors merci pour vos dons dans le passé, merci pour vos dons du futur. C'est grâce à vous que nous pouvons remplir ces missions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada